Je me trouve avec Ava, alors Ava est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton background, comment est-ce que tu es arrivé un peu dans ce milieu du développement ? Alors bonjour, je suis Ava, depuis 1 juin je suis diplômée de l'ESA Saint-Luc en arts numériques, donc qui est une option qui se consacre depuis quelques années fort aux jeux vidéo. Depuis pas mal d'années déjà, j'ai su que je voulais me diriger vers ça, particulièrement vers la 3D, la scénarisation, etc. Et il s'avère que pendant mes années à Saint-Luc, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu des affinités et avec qui j'ai vraiment envie de me lancer maintenant dans le monde du jeu vidéo. Ok, et du coup oui, je suppose que c'était d'autres étudiants de Saint-Luc que tu as rencontrés au fil des études. Et vous formez une sorte de collectif du coup maintenant ? Oui c'est ça, donc officiellement, sachant qu'on a fini nos études récemment, qu'on n'est pas exactement prêt à se lancer en tant qu'indépendant et tout ça, on fait notre projet sur le côté de notre travail. Oui, enfin, un peu un studio amateur. C'est ça, donc on n'est pas exactement des amateurs, sachant que... Oui, dans le sens que vous n'avez pas une structure juridique, etc. Oui, c'est ça, donc on est un studio à quatre et on a un projet assez sérieux qu'on espère va grandir et devenir quelque chose grâce au contact qu'on a et au travail qu'on va fournir forcément pour le développer. Vous avez un nom de studio déjà ? Oui, on a un nom de studio qui s'appelle Spaghetti Chinoise. Spaghetti Chinoise, ok. Donc là, aujourd'hui, je suis la seule à la représenter parce que j'étais la seule disponible pour la Game Jam, mais bon, je pensais que l'occasion était quand même pas mal. Écoute, c'est pas moi qui vais te contredire, clairement pas. Donc, oui, on s'appelle Spaghetti Chinoise, on a complètement officieusement créé notre studio pendant nos années justement à Saint-Luc. En troisième, on a créé un jeu sous ce nom-là en tant que travail de fin d'études. Et là, on a décidé, c'était déjà un projet auquel on avait longuement pensé, et là, on a décidé de mener réellement ce projet à bien. Et donc, pour le moment, ce qui est en construction, c'est une démo jouable qui, quand elle sera terminée, sera gratuite. Et par l'intermédiaire de laquelle, on va essayer de se faire connaître, on va essayer de faire jouer des gens. Et un prototype fonctionnel pour le potentiel de l'idée derrière. C'est ça. Le jeu s'appelle aussi ? Non, le jeu s'appelle Lift. Lift ? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus le concept derrière Lift ? Alors, c'est plutôt un jeu du type recherche, très porté sur le scénario, très porté sur... C'est pas du point and click, mais on va dire que ça s'en rapproche. Donc, pour les gens qui connaissent le genre, ça se rapproche du survival horror, mais c'est pas complètement du survival horror. Disons qu'on ne tombe pas dans les jumpscares, dans ce qui fait vraiment peur. On est plutôt dans une ambiance glauque et on travaille très fort un scénario que le joueur va explorer et va découvrir en jouant. Donc, je ne peux pas vraiment parler du scénario ici. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais donc, le principe essentiel de notre jeu, c'est qu'on joue trois personnages qui vont interagir les uns avec les autres, qui ont tous une importance assez capitale dans le scénario, et que le joueur va découvrir un peu d'un point de vue extérieur en entrant dans cet univers qu'on aura créé. Donc, on joue énormément sur l'ambiance, sur le fait de transporter le joueur dans un univers que nous, personnellement, nous n'avons pas beaucoup vu dans le jeu vidéo et qui, donc, on espère, va intéresser. En général, les indépendants essaient toujours d'apporter quelque chose de différent. C'est difficile. En même temps, c'est aussi la beauté de la chose, à côté des blockbusters qui tournent souvent en rond, malheureusement. Du coup, le projet, vous pensez, en tout cas, le prototype jouable, est-ce que vous vous êtes donné une deadline ? Oui, on s'est fixé, donc, mars 2016, donc, c'est dans moins d'un an maintenant. On pense honnêtement que c'est faisable, parce que, disons qu'on a appris de nos erreurs au fil du temps, on a essayé de se donner une quantité de travail qui n'est pas complètement irréalisable, contrairement à ce qu'on a déjà fait auparavant, notamment pendant le travail de fin d'études, où on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait espéré pouvoir faire. Donc, voilà, la deadline, c'est un an, et bon, si ça dépasse de un mois, ça dépassera de un mois, mais ce serait l'idéal. Et vous allez travailler à temps plein ? Non, malheureusement, on ne peut pas travailler. Pour le moment, c'est vraiment à côté de nos projets. On travaille tous les quatre là-dessus, avec toutes les ressources possibles. Et voilà, il se trouve que notre jeu fait référence à une certaine maladie, qui, à notre connaissance, n'a encore jamais été exploité dans le jeu vidéo. Du coup, on entre en contact avec des organismes qui aident les personnes touchées par cette maladie. Du coup, ça nous apporte des contacts, notamment de ce côté-là, qui nous permettent d'avancer et de mieux développer notre jeu. Oui, écoute, je pense qu'en tout cas, tu nous as donné envie d'en voir plus. J'espère. Et on ne peut que vous souhaiter du succès. Alors, au niveau de la Game Jam, rapidement, tu fais partie d'un groupe. Sur quel concept vous vous êtes lancée ? Alors là, le concept sur lequel on est parti, c'est... On a essayé, en fait, on était tous un peu sur des chemins différents. Il y en avait dans le groupe qui était très... On s'en fout du scénario, ce qu'il compte, c'est le gameplay, l'amusement. Et une autre partie qui était là, non, le scénario, c'est important, le gameplay, bon, c'est bien, mais il faut qu'on soit intéressé. Du coup, ça va être sous l'eau. On a essayé d'intégrer au mieux possible le thème qui était film B, Bruxelles, notamment dans les graphismes, dans l'introduction du scénario, puisqu'on a réussi à intégrer un scénario, et aussi dans le gameplay, en fait, qui est très kitsch au premier abord et un peu exagéré. Et on a réussi tout de même à intégrer une certaine morale, c'est-à-dire que les actions que va avoir le joueur sont principalement sur son environnement. Il a une mission, et pour mener à bien cette mission, il va devoir interagir avec la ville submergée qu'il visite. Et ça va être malheureusement assez négativement qu'il va interagir avec. Et la morale que nous, on va apporter, on va dire, c'est que toutes nos actions ont une conséquence, et elles sont parfois plus importantes qu'on les imagine. Donc on exploite le thème des séries B en introduisant de façon marrante, mais petit à petit en disant qu'il y a peut-être plus derrière que simplement... Une thématique un peu plus sérieuse que la moyenne des séries B en tout cas. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu t'occupes de quelle tâche exactement dans... Moi, je suis principalement dans la 3D. Dans la 3D, oui. Et accessoirement des graphismes de notre jeu, mais oui, surtout la 3D. D'ailleurs, Art numérique à Saint-Luc, c'est aussi beaucoup basé sur la 3D ou... ? Disons qu'on en voit, mais ça dépend des affinités des élèves avec la matière. Il y en a qui vont se diriger vers la 3D comme moi, et d'autres qui vont faire exclusivement de la 2D, à part les exercices obligés forcément. Donc on en voit, mais... Et tu travailles avec quel genre de programme pour la 3D ? Par curiosité, D.O.A. Moi, je travaille avec Maya, 3D Max, Blender, Mudbox, ZBrush, et ce genre de programme. Quasiment tous les programmes de 3D possibles, du coup. Il faut explorer, parce qu'on ne sait jamais quel est le programme qui va mieux nous convenir. Donc mieux vaut tout tester. C'est une bonne philosophie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, c'est une bonne opportunité. Je ne vais pas t'ortir de tenir plus longtemps, puisque les minutes filent pour la Game Jam. Merci à toi. Merci à vous.